... Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver dans Savourgarde ce soir. Gros plan sur le Hamas, l'organisation terroriste qui a commis les massacres à grande échelle en Israël. Bonsoir, Mickaël Prazan, vous êtes grand reporter, vous êtes documentariste et vous avez enquêté sur cette organisation. Bonsoir, émanation des frères musulmans, on a besoin de comprendre. Vous avez retracé l'histoire des frères musulmans dans un de vos films. On y reviendra, on a plein de questions ce soir sur les buts, les stratégies et puis la vision du monde de cette organisation. On en parle tous les deux dans la deuxième partie. Notre grand débat ce soir, que faire des fichiers S après l'attentat d'Arras ? Gérald Darmanin affirme que seul son projet de loi sur l'immigration aurait permis d'expulser l'assassin de Dominique Bernard. Le ministre de l'Intérieur demande au Parlement de voter ses mesures de fermeté quitte à adapter, voire à suspendre l'état de droit. Nous en débattrons. Enfin, nos affranchis ce soir, l'économie avec Fanny Guinochet. Carte blanche ce soir au prof d'histoire Yanis Roder. Et puis, rien ne va plus à la NUP en pleine désintégration. On s'en sera dans le Bourbon Express de Elsa Mondin-Gava. Voilà pour le menu. On y va, Mickaël Prasant ? Ça vous regarde, c'est parti. Le gouvernement cherche donc la parade après l'attentat d'Arras. Gérald Darmanin renvoie le législateur à ses responsabilités à l'Assemblée, notamment en lui demandant tout simplement de voter son texte. L'assassin de Dominique Bernard aurait pu être expulsé, selon lui, si ce texte était déjà en vigueur. Alors, madame et messieurs les députés, êtes-vous prêts à le voter ? Bonsoir, Benoît Mournet. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Pyrénées. Vous débattez ce soir avec votre collègue Thomas Ménager. Bonsoir. Bonsoir. Députée du Rassemblement national du Loiret. Bonsoir, Marie-Christine Dalloz. Bonsoir. Bienvenue à vous, députée Les Républicains du Jura. Et bonsoir, Philippe Brun. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes députée socialiste de l'heure. Je précise que vous avez été juge administratif, ce qui peut être utile à ce débat sur l'immigration assez technique. Merci à tous les quatre. On commence par plancer le décor politique dans le chrono de Blako tout de suite. Et bonsoir, mon cher Stéphane Blakowski. Je me retourne comme chaque soir. Bonsoir à toutes et tous. Alors, ce projet de loi immigration. Eh bien, c'est l'actualité avec l'attentat de Arras qui l'a remis à la une. Parce qu'il faut bien reconnaître que ces derniers temps, il était un peu coincé dans les tiroirs. Il faut dire que, regardez, c'était il y a quasiment un an. Gérald Darmanin et Olivier Dussop nous présentaient main dans la main leur projet de loi immigration et intégration. Et c'est optimiste puisqu'ils pensaient qu'il pourrait voter début 2023. Bon. Sauf que début 2023, il y avait des manifestations records contre la réforme des retraites. Et donc, le président a préféré reporter le projet. Il voulait même le découper, vous voyez, avec un texte sur l'immigration. Et puis, un texte sur l'intégration. Donc, ça tergiverse par mal à l'Elysée. Ça tergiverse aussi pas mal à Matignon. On avait parfois du mal à suivre le plan d'Elisabeth Borne à ce sujet puisque, d'un côté, à la fin d'avril, elle voulait reporter l'examen à l'automne. Et puis, finalement, 15 jours plus tard, non, on va plutôt le faire dès le mois de juillet. Elle voulait hâter les choses. Bon. Après tant d'annonces contradictoires, en définitive, ce n'était plus vraiment la priorité puisqu'on parlait d'un examen de ce texte printemps 2024. Or, évidemment, l'attentat a changé un peu la donne. Et Yael Borne-Pivet disait hier qu'elle souhaitait accélérer. On l'écoute. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce texte soit examiné à l'Assemblée dès le mois de décembre pour que l'on puisse avoir un texte, si nous parvenons à un accord avec nos collègues sénateurs, ce que je ne doute pas compte tenu des circonstances, un texte qui serait voté définitivement avant la fin de l'année. Alors, on parle de l'effet de l'actualité sur ce projet de loi. Celui qui se retrouve sous la pression de l'actualité, c'est Gérald Darmanin, qui d'un côté, à qui l'LR demande des comptes, le RN demande même la démission. Donc, il a eu l'occasion de s'exprimer ce matin sur RTL en disant que, en fait, futur assassin avait été interpellé parce qu'il avait battu sa mère, que la préfecture du Pas-de-Calais avait suggéré une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, mais que la direction juridique de son ministère avait dit « La justice ne sera jamais d'accord ». Donc, selon lui, il est urgent de voter sa loi. On écoute son argument. J'ai besoin des mesures de fermeté que va me donner le Parlement pour expulser tout étranger qui commet des actes de délinquance, quels qu'ils soient, des violences intrafamiliales, des atteintes aux policiers, bien sûr, des trafics de drogue, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme parce qu'on sait qu'ils sont souvent l'antichambre des passages à l'acte. Et si la loi, quand la loi sera votée, le plus rapidement possible, je pourrais appliquer avec les policiers l'expulsion de tout étranger délinquant. Alors, est-ce que si la loi avait été votée avant, elle aurait permis d'éviter cet attentat ? Les Républicains ne sont pas d'accord. D'ailleurs, Olivier Marlex s'est exprimé cet après-midi lors des questions au gouvernement en expliquant qu'au mieux, si la loi avait été mise en œuvre, on aurait pu délivrer une OQTF aux futurs assassins, mais qui n'auraient pas forcément été expulsés. On écoute. Tous ceux qui sont passés par le ministère de l'Intérieur le savent en matière d'expulsion des étrangers. C'est le juge qui a le dernier mot. C'est le juge qui, sous couvert d'interpréter les traités, ordonne que tant d'OQTF soient relâchés dans la nature. Alors, madame la première ministre, face à cette impuissance organisée, la seule réponse, c'est de changer la Constitution. Alors, pour soutenir le projet de référendum dont on parlait là, les Républicains s'appuient souvent sur les sondages qui prouvent qu'une majorité de Français voudraient stopper, freiner l'immigration. C'est vrai, regardez, pendant l'arrivée massive des migrants en Pédouza, une majorité de Français souhaitait qu'ils ne soient pas accueillis en Europe. Mais dans le même sondage, le même panel de personnes, quand on leur demandait si ils étaient favorables à une régularisation des travailleurs pour les métiers en tension, il y avait aussi une majorité qui était favorable. Ça veut donc dire que l'opinion publique française serait plutôt sur la même face que le gouvernement porte son projet de loi d'immigration et d'intégration. Mais est-ce qu'il sera voté à l'Assemblée ? Dans quelles conditions ? Qui sera d'accord ? Ce n'est pas encore ça, en tout cas, c'est sûr. Merci beaucoup Stéphane. Benoît Mournet. On va reprendre très clairement les mots de Gérald Darmanin. Cette loi au REF, vraiment éviter l'attentat d'Arras ? On parle du verrou des 13 ans. C'est vraiment ça qui est mis en avant par Gérald Darmanin, qui permet de faire sauter l'interdiction pour tout étranger en situation irrégulière radicalisée qui présente une menace ou qui a commis une infraction, d'être expulsé s'il est arrivé sur le territoire français avant ces 13 ans. Effectivement, il y a cette disposition. Mais comme vous l'avez très bien rappelé dans votre édito, ce n'est pas une loi de réaction à des actes terroristes qui ont été malheureusement commis tout récemment. C'est une loi qui est travaillée depuis plusieurs mois et qui s'inscrit dans une continuité d'action. Le quinquennat précédent, notamment, a permis d'accélérer, notamment avec ce qu'on appelait les GUDAS, les guichets uniques demandeurs d'asile. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand engorgement des tribunaux administratifs avec une procédure du droit d'asile qui est fondamentale, mais qui est parfois détournée de son objet. Donc, il y a dans ce texte une volonté de refonder la procédure d'asile pour qu'elle soit effectivement ce pour quoi elle est prévue. Il y a aussi dans ce texte, et c'est très important, on ne peut pas complètement découper immigration, intégration, on marche sur deux jambes. Bien sûr qu'il faut de l'intégration. Il y a des mesures sur l'apprentissage du français, il y a aussi des mesures sur les travailleurs. J'entends bien. Pour répondre spécifiquement sur les exclusions. Les Français qui nous regardent sont bouleversés, déjà par le contexte international et par cet attentat, à nouveau, quasiment jour pour jour, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. Il y a un texte de loi, il était très surveillé, surécoute, avec un pédigré familial vraiment proche de la radicalisation islamiste. On se dit, est-ce que ce texte de loi aurait permis qu'il soit expulsé avant, oui ou non ? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans le droit actuel, si vous êtes sur le territoire national avant les 13 ans, effectivement, vous ne pouvez vous relever pas de l'expulsion. Donc ça, c'est un élément qui sera levé. Pour autant, il faut aussi dire les choses clairement. Pour raccompagner quelqu'un dans son pays d'origine, il faut que vous ayez un laissé-passer consulaire. Ça, ça relève de la coopération internationale. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais dans le texte, mais avant même de savoir si le pays d'origine l'aurait repris, il y a la question de l'expulsion de son exécution. Et aujourd'hui, l'expulsion, vous avez deux cas. Vous avez l'obligation de quitter le territoire français, qui est une mesure, je prenais moi-même quand j'étais sous-préfet, qui est une mesure administrative, mais qui derrière, en fait, relève quelque part de la bonne volonté, sauf si vous allez dans un centre de rétention administrative. Et puis ensuite, il y a l'expulsion judiciaire. Et effectivement, ce texte prévoit de faciliter par des mesures administratives les mesures d'expulsion et d'étendre le champ à des mesures d'ordre public. On va venir au texte, mais il y a malheureusement un contexte. Même si la loi doit être générale et impersonnelle, il y a un contexte. Thomas Ménager, Philippe Brun, cette loi permettrait d'empêcher Arras ? Est-ce qu'il était possible d'empêcher Arras avant ? Il y a un double mensonge de Gérald Darmanin. Le premier, c'est que l'article L631-3 du Céseda dispose d'exceptions. C'est assez compliqué, pas trop technique. C'est quoi le Céseda ? Le verrou des 13 ans, bien entendu, il existe. Ça, c'est une réalité, mais il y a des exceptions. Quand il y a une atteinte aux principes fondamentaux, une atteinte fondamentale à la République, quand il y a des cas en lien avec le terrorisme, il y a la possibilité d'enclencher des exceptions à ce verrou des 13 ans. Là, il n'y avait aucune forme d'inflation commise ou de faisceau d'indice puisqu'il a été surveillé jusqu'à la veille contrôlé. Il était au FSPRT depuis le fichier pour être connu pour ses liens terroristes, pour ses liens de radicalisation. Donc la radicalisation, c'est atteinte d'intérêts fondamentaux de l'État, ça rentrait. J'essaie de comprendre. Il n'a même pas essayé. Après, le deuxième mensonge de Gérald Damanin, c'est de dire que sa loi aurait pu changer quelque chose parce que c'est une réalité, ce qui a été dit par M. Marlex, c'est que demain, même s'il y a une nouvelle loi, le juge administratif pourra utiliser un certain nombre de traités, notamment la CEDH et un certain nombre de grands principes pour refuser, pour rejeter ces demandes. Et c'est la raison pour laquelle nous nous proposons, comme les Républicains qui sont venus sur nos propositions, je me rappelle quand même que M. Larcher avait dit qu'il avait voté Emmanuel Macron parce que nous demandions de constitutionnaliser le droit des étrangers. Nous proposons que le droit des étrangers soit supérieur à la CEDH pour éviter que des juges décident à la place des politiques, décident en utilisant un certain nombre. Il ne s'agit pas de sortir de l'État de droit pour aller sur la question d'après, mais de modifier l'État de droit et de faire en sorte qu'on puisse se protéger. – C'est pas la convention, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. – Et sa jurisprudence. Alors, on va essayer de comprendre. Philippe Brun, vous avez été dans les tribunaux administratifs, vous avez cité deux exceptions à ce verrou des 13 ans. J'espère que ceux qui nous regardent arrivent à suivre. Il y a une troisième exception, c'est si vous avez commis des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, la haine ou la violence sur une personne déterminée. Et c'est justement là-dessus, sur les coups et la violence intrafamiliale, il s'agissait de sa mère, qu'il y a eu une garde à vue. Et en garde à vue, à ce moment-là, c'est ce que dit le ministre, eh bien, avec cette nouvelle loi, il serait possible de l'expulser alors que ce ne serait pas possible à cause de la justice aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? – La vérité aujourd'hui, c'est que moi, j'invite tout le monde à aller regarder l'article L631-3 du CZA, vous appelez ça sur Google, vous allez sur le site Légifrance, vous voyez qu'on peut expulser quelqu'un qui est arrivé en France avant l'âge de 13 ans s'il a des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence. – La violence, je viens de le citer. – Alors tout ça, il faut le dire. Et moi, je veux vous dire, là aussi, vous pouvez regarder la jurisprudence. Moi, dans ma vie de juge administratif, pour quel genre de fait ? – Pour des faits, par exemple, apologie de théorie sur Facebook, je me souviens très bien d'un dossier que j'avais traité, mais vous pouvez regarder ça sur les bases de jurisprudence, vous êtes sur Ariane Web, c'est les bases de jurisprudence du Conseil d'État, vous tapez quelques mots-clés, vous allez les trouver. Moi, on avait validé, par exemple, dans mon tribunal, l'expulsion d'un jeune. – Vous êtes un étranger en situation irrégulière, vous faites l'apologie du terrorisme sur Facebook, en France, on peut vous expulser et c'est exécuté. – C'était pendant l'affaire Samuel Paty, à l'époque, j'étais en poste à Montreuil, on avait expulsé un jeune qui avait fait l'apologie de la décapitation de Samuel Paty, à l'époque, c'était en Égypte. Il était arrivé avant l'âge de 13 ans. Donc, tout ça pour vous dire que le débat sur le droit des étrangers mérite mieux que des postures et de nouvelles lois. On a eu beaucoup, beaucoup de lois sur le droit des étrangers, on a eu une trentaine de lois sur les 30 dernières années. Donc, on a chaque année une réforme de droit des étrangers. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre les moyens en place. Qu'est-ce qui se passe ? La vérité, c'est que quand on fait 150 000 obligations de quitter le territoire français, évidemment qu'on ne les exécute pas. On a besoin, aujourd'hui, – Alors, attendez, est-ce que vous pouvez nous... On parle d'expulsion, parce que là, il faut qu'on soit bien clair. On parle d'expulsion, on parle d'OQTF. OQTF, c'est administratif, c'est pour l'irrégularité du séjour. Ça n'est pas la même chose que les expulsions. – Le QTF, c'est une mesure d'expulsion. Après, elles ne sont pas exécutées. – Non, c'est une obligation de quitter le territoire français. – Oui, mais c'est une mesure d'expulsion. Ce qui n'est pas judiciaire, qui est administratif. – Mais il faut quand même l'exécuter. Il y a plein d'OQTF qui sont exécutés. – Bien sûr, mais vous n'êtes pas forcément dans une situation de trouble à l'ordre public. – Non, mais même si vous êtes dans l'ordre public, vous avez l'obligation de quitter le territoire français et l'État peut, à tout moment, vous mettre dans un avion et vous renvoyer chez vous. Je veux le dire ici. Il y a, je crois, beaucoup de démagogie et beaucoup, j'ai envie de dire, mon département. Le problème, ce sont les moyens qu'on doit mettre en place pour, notamment, expulser les personnes les plus dangereuses sur le territoire national. – Alors, où ces moyens, précisément ? – Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut, par exemple, avoir les effectifs suffisants polis aux frontières. Ils ont été réduits de 20% durant les cinq dernières années. On a des grandes difficultés, par exemple, aujourd'hui, dans la programmation des vols. C'est une réalité très concrète, mais je veux le dire ici, parce que c'est ça aujourd'hui la question. Vous avez un sous-préfet comme M. Mournet qui voit que dans l'arrondissement dont il a la charge, affichée est particulièrement dangereux, qu'il faut l'expulser. Juridiquement, ça colle, il fait l'action, et puis la PAF va aller l'appréhender. On va le mettre au centre de rétention administrative. Et puis, pour des raisons de bureaucratie administrative, de dysfonctionnement du ministère de l'Intérieur, le vol ne va pas être programmé. – Alors, pour des raisons de quoi ? C'est aussi parce qu'il n'y a pas forcément le pays à l'arrivée ou à l'origine qui l'accepte, le plus souvent, c'est ça. – Il y a la question, en plus, des laissés-passiers consulaires. Il faut le rappeler, premier semestre 2021, par exemple, il y a 9 800 OQTF, donc obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, 28 laissés-passiers consulaires délivrés. C'est-à-dire qu'il n'y a que 28 autorisations de faire atterrir les avions avec les étrangers dans leur... – Marie-Christine, c'est le cœur du problème, finalement. – Ce sont les laissés-passiers consulaires avec les pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Marins. – Je voudrais juste resituer une chose. La personne qui a commis l'attentat, le dernier attentat, il est fiché, est-ce ? – C'est pas seulement pour de la maltraitance vis-à-vis de sa maman, je suis désolée. – Non, bien sûr, il était radicalisé. – Il y a un terreau familial. Le père a été expulsé il y a quelques années, le frère est condamné, est en prison, justement, et on sait très bien qu'il devient très proche avec le djihadisme. donc, à partir de là, s'il est fiché, est-ce, normalement, et effectivement, quel que soit son âge d'entrée sur le territoire, on peut, dans des circonstances particulières, le renvoyer. Le problème, c'est, il est Tchétchène d'origine. Aller avoir un passeport, enfin, un visa pour le retour en Tchétchénie, c'est ça, le vrai sujet, compte tenu du contexte avec la Russie. Il y a un problème à ce niveau-là. Mais, moi, quand j'entends mes collègues parler des obligations de quitter le territoire français, combien sont exécutées aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on prononce énormément de mesures pour des personnes qu'on voudrait voir quitter notre territoire, ils ne sont pas en situation régulière sur le territoire. – Alors, j'ai les chiffres, si vous voulez, pour 2020, c'était une année Covid, donc seulement 6%, 6,9%, presque 7%. – C'est 11% en temps normal. – Et on peut arriver aux meilleures années autour de 20%, c'est bien moins qu'en Allemagne, notamment. – On était plutôt à 11%, donc voilà, la réalité, c'est que vous pouvez délivrer des obligations de quitter le territoire français, mais que quand seulement 11% sont appliqués, je trouve qu'il y a une telle disproportion. – Alors, les raisons principales, est-ce que c'est le problème des laissés-passés consulaires ? On a parlé de ces pays, ou c'est tout simplement les recours contre ces décisions de quitter les délais de recours des avocats en droit des étrangers qui sont dans leur droit à défendre ces personnes et qui jouent sur les délais ? – Vous avez les deux. Il faut aussi, si on compare avec l'Allemagne, comparer ce qui est comparable, l'Allemagne fait beaucoup moins d'OQTF dans la pratique. Dans la pratique française, c'est presque devenu un document de non-régularité. Donc peut-être qu'on fait proportionnellement beaucoup d'OQTF par rapport effectivement à l'effectivité. Mais il y a deux sujets. On ne peut pas le contourner. Le sujet, quand vous mettez quelqu'un en centre de rétention administrative, il faut, derrière, c'est une mesure administrative, ce n'est pas une mesure du juge, il faut pouvoir effectivement leur accompagner. Alors, il faut avoir des sujets de programmation des vols, mais quand même, moi je veux rendre hommage aux gendarmes et aux policiers aux frontières qui travaillent. Le cœur de l'affaire, c'est la coopération internationale et c'est effectivement l'office du juge qui doit être accéléré. Je voudrais signaler quand même que ce projet de loi a été intégralement, vous le savez, validé par le Conseil d'État parce qu'on facilite l'office du juge. L'ordre républicain n'a évidemment aucune autre possibilité d'exister que dans un État de droit, mais il y a des mesures de fermeté sur les expulsions que nous prenons dans ce texte. Justement, on va voir lesquelles parce qu'elles sont nombreuses. On a parlé des OQTF et faciliter les expulsions, c'est aussi l'objectif de ce projet de loi Explication avec Léo Seu et je vous redonne la parole juste après. Une nouvelle loi pour en finir avec les limites de la législation actuelle. C'est le souhait de Gérald Darman. Aujourd'hui, il y a 4000 cas comme celui-ci où le ministre de l'Intérieur voudrait les expulser et la loi ne le peut pas. On protège tous les gens qui sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire national. Cette loi est absurde, il faut la changer. C'est d'ailleurs le cœur même du texte que je propose aux parlementaires dans la loi immigration. Aujourd'hui, des protections existent pour les étrangers menacés d'expulsion pour des actes de délinquance ou de non-respect des valeurs de la République. Il suffit notamment d'être arrivé avant 13 ans, d'avoir un enfant ou d'être marié avec un Français. Actuellement, ces protections peuvent déjà être levées de façon exceptionnelle en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, d'activités terroristes ou de provocation à la discrimination, la haine ou la violence. Le projet de loi immigration veut aller plus loin. Un étranger condamné pour des crimes ou délits punis de 10 ans ou plus d'emprisonnement pourra désormais être expulsé. Le ministre ajoute même que l'expulsion pourra être prononcée sans attendre la décision de justice. Quelqu'un qui aurait violenté sa femme, quelqu'un qui aurait attaqué un policier, quelqu'un qui aurait fait un trafic de drogue, qui aurait été en garde à vue, c'est avant même d'attendre la condamnation, s'il encourt la peine d'eux, je peux obtenir son expulsion. De même, le projet de loi ouvre la porte à une sorte de double peine à la discrétion du juge. Dans le cas des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, ces verrous pourront aussi être levés en cas de comportement représentant une menace grave pour l'ordre public. Reste un problème, celui de l'application de ces dispositions. Seuls 7% des OQTF ont abouti au premier semestre 2022. Et nous sommes à distance avec Pascal Brice, l'ancien directeur de l'OFPRA, qui est aujourd'hui président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Bonsoir, Pascal Brice. Le texte de Gérald Darmanin, on vient de le comprendre, nous dit en substance qu'il n'y a plus besoin d'une décision de justice si un étranger en situation irrégulière est poursuivi pour une infraction passible de 10 ans, 5 ans si c'est une récidive, il pourra être expulsé. Que pensez-vous de cette mesure ? Il faut expulser ces personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire national parce qu'elles constituent une menace terroriste ou parce qu'elles ont commis des actes extrêmement lourds. 10 ans, c'est extrêmement lourd. Ça a été dit dans votre débat. Dès aujourd'hui, lorsque les personnes constituent une menace terroriste, ils sont expulsables et doivent être expulsés. Et quant à des peines de 10 ans, il me semble en revanche qu'il faut absolument qu'il y ait une condamnation par un juge. Parce que sinon, on voit bien que, du point de vue du fonctionnement de l'État de droit, on entre dans des zones incontrôlables et il doit être possible de respecter cela tout en faisant preuve d'une fermeté absolue. C'est-à-dire que ces personnes doivent effectivement être expulsées. Le ministre explique que s'il faut attendre la décision de condamnation du juge, la personne peut passer à l'acte et avoir d'autres assassinats et d'autres victimes en France. Qu'est-ce que vous répondez à ce hiatus du temps, finalement ? Oui, mais vous voyez, et je comprends tout à fait la préoccupation du ministre. Lorsque j'étais directeur de l'OFPRA, où j'ai obtenu, vous le savez, en 2015, qu'on introduise dans la loi des dispositions qui n'existaient pas, qui permettaient de faire tomber des statuts de réfugiés pour expulser des gens qui constituaient une menace terroriste, j'ai vécu tout cela. Rien n'est simple dans ces domaines-là. Mais l'important, c'est effectivement que l'intérieur, les services du ministère de l'Intérieur et les services du ministère de la Justice puissent concentrer tous leurs efforts de manière à ce que ces personnes-là qui constituent une menace terroriste soient effectivement expulsées plutôt qu'on les mobilise sur, par exemple, de très nombreuses OQTF hors d'expulsion pour des étrangers qui ne demandent qu'à travailler, qui ne posent aucun problème d'ordre public, empêchant les services du ministère de l'Intérieur et les juges de faire leur travail de manière à ce que ces gens soient expulsés. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas dans un état de droit, mais ce sera l'appréciation du gouvernement, du Parlement du Conseil constitutionnel, décider l'expulsion de quelqu'un sans qu'un juge l'ait décidé. Dernière question, rapidement, Pascal Brice. Le rétablissement de la double peine, c'est prévu aussi dans le texte, l'expulsion en cas de condamnation pénale. On sait que la prison est un vecteur de radicalisation. Est-ce que ça permet de nous protéger de la menace islamiste ? Vous savez, dans ces débats, moi, je me méfie des mots-valises qui, tout de suite, empêchent de réfléchir. Encore une fois, expulser celles et ceux qui constituent une menace terroriste, celles et ceux qui ont commis des crimes lourds. C'est indispensable. Si ça doit être fait immédiatement après la condamnation ou immédiatement à la sortie de prison, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais je voudrais insister sur deux points, encore une fois. Un, pour cela, il faut que les préfets puissent concentrer tous leurs moyens contre cette action-là et non gâcher la vie de gens qui demandent qu'à travailler. Deux, je voudrais y insister. On n'a pas le droit de donner raison aux assassins et aux terroristes. L'accueil maîtrisé et organisé, il était indispensable avant l'assassinat de cet enseignant. Il reste indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois faire preuve de la plus grande fermeté contre les assassins et les terroristes et faire en sorte que les hommes et les femmes étrangères dans ce pays qui peuvent et veulent travailler puissent le faire via la régularisation. C'est d'un pays que déjoueront le piège tendu par les terroristes. Merci beaucoup, Pascal Brice, de nous avoir accordé ces réponses en direct. Thomas Ménager, c'est l'ancien directeur de l'OFPRA qui dit attention à l'état de droit. Le juge doit rester celui qui décide. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? On ne dit pas le contraire, absolument pas. Vous savez, l'état de droit, c'est aussi aux peuples ou aux représentants de modifier un certain nombre de règles pour que l'état de droit soit suffisamment ferme, soit suffisamment doté. Vous voulez renvoyer tous les fichiers S étrangers dans leur pays. Comment vous faites ça concrètement ? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de cas, comme on l'a dit à l'instant et ça a été dit très clairement, où on peut le faire. Il y a un manque de volonté politique. Je veux rebondir sur les laissés-passés consulaires. C'est un vrai sujet. Déjà, sur le cas de cet attentat et de ce terroriste qui a ôté la vie à ce professeur, il était fiché, pas fiché S, mais au FSPRT depuis, c'est au fichier de radicalisation depuis 2021. Donc, bien avant la guerre en Ukraine et bien avant les relations que nous pouvons avoir aujourd'hui avec la Russie. ça, je tiens à le dire, il faut quand même ne pas oublier un débat. On aurait pu le renvoyer à Moscou avant la puissance et ça, on est d'accord sur le fait d'accélérer les procédures puisque c'était une vraie problématique mais aujourd'hui, sur les laissés-passés consulaires, il y a aussi un besoin de volonté politique et de diplomatie. On peut bien entendu stopper les transferts de fonds de la diaspora. On peut refuser les demandes de visa, notamment d'un certain nombre de dirigeants de pays qui viennent se soigner à Paris et qui ont besoin de visa. On peut stopper l'aide au développement. Mon collègue citait l'Algérie. 279 millions versés à l'Algérie par l'Union européenne. On peut faire un certain nombre de mesures, on peut remettre en cause aussi l'accord de 68 avec l'Algérie qui facilite l'arrivée d'un certain nombre d'Algériens sur notre sol. À un moment, c'est une question de volonté politique. On ne peut pas se laisser dicter notre politique migratoire qui il y a sur notre sol, qui se maintient par des pays. Vous maintenez votre réforme de la Constitution qui vous permet de reprendre le contrôle migratoire sur l'or. des traités. Je ne vous entends pas en parler. Nous souhaitons un référendum, nous souhaitons que les Français puissent s'exprimer et nous souhaitons que, via ce référendum, le droit des étrangers soit constitutionnalisé pour éviter un certain nombre de cas, mais qui n'est pas l'excuse à toutes les problématiques que nous connaissons actuellement, mais qui peut s'avérer être un cas pour que le juge administratif n'ordonne pas l'expulsion d'un certain nombre d'étrangers. Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque là, on est dans le cadre d'un fait terroriste comme ça a été dit et il y aurait eu de fortes chances si ça avait été lancé par le ministère de l'Intérieur que le juge administratif donne suite à l'expulsion et n'utilise pas d'autres raisons. Philippe Brun, quand on regarde ces questions d'immigration dans l'opinion, quand on regarde les sondages de Marine Le Pen, il y a une attente très claire. Qu'est-ce que vous répondez aux propositions du Rassemblement national ? Il y a une majorité de Français qui sont favorables à ce qu'on régularise tous les étrangers qui travaillent, ce qui est très différent de ce que propose le Rassemblement national ou la droite. Sur les propositions du Rassemblement national pour lutter contre la menace islamique. La question qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on arrive à reconduire effectivement les gens qui représentent un danger pour notre pays. On a tous les moyens juridiques aujourd'hui pour le faire. Alors évidemment, ce n'est pas un propos d'estrade de dire qu'il y a des problèmes de bureaucratie dans l'administration française. C'est plus simple de dire on va modifier la constitution, on va sortir d'un traité, les juges, c'est tous des juges... L'aide au développement mais soyons dans la vérité de dire qu'on a un problème administratif dans l'organisation aujourd'hui des reconduites qui est chaotique. Et moi, je crois que ce n'est pas une bonne idée aujourd'hui de délivrer 130 000, 140 000, bientôt 150 000 obligations de quitter les territoires français par an. On n'a pas les moyens de les exécuter. Donc on en vient à la question. 4 policiers et gendarmes par personne pour les expulser. On en vient à la question, c'est l'article 3 de la régularisation pour les métiers en tension. Aujourd'hui. Je vois où vous voulez aller, expulser ceux qui nous menacent et régulariser, ceux qui, même irréguliers, travaillent déjà. Il y a des besoins. À ce stade, je vais vous faire réagir sur la dernière partie de ce débat. J'aimerais, à votre regard, le djihadisme d'atmosphère, la lutte contre l'islamisme, on voit bien que ce n'est pas qu'une question de texte de loi. On voit bien que c'est un combat culturel, presque, certains disent même civilisationnel. À l'heure des réseaux sociaux, est-ce que nos démocraties en ont les moyens ? Je ne sais pas si on en a les moyens, mais en tout cas, on peut agir. Il y a quand même des choses à faire. J'entends, par exemple, très souvent dire, d'ailleurs, de la part de tous les partis, de droite, de gauche, oui, ça suffit l'empilement des réformes, ça suffit l'empilement des lois. Je trouve que c'est une réaction absurde. En fait, le monde change autour de nous en permanence et on a, en plus, toujours un train de retard, notamment sur cette question de l'islamisme et du terrorisme. Donc, on est obligé de trouver des moyens de s'adapter aux nouvelles menaces. et donc, évidemment, on doit avoir recours aux législatives. – Donc, on ne doit pas accepter une part d'impuissance. 40 attentats déjoués, c'est énorme, c'est déjà ça ? – En tout cas, il ne faut pas de fatalisme. Maintenant, sur cette question proprement dite, oui, bien sûr qu'il faut expulser les gens qui nous menacent, qui menacent la société et qui même diffusent des idées qui sont nauséabondes, pour utiliser un mot très galvaudé, mais en tout cas, qui participent aux menaces que nous subissons. Le problème, c'est vers où ? Les pays d'origine, en général, n'en veulent pas et les autres, encore moins. Donc, on se trouvera toujours à buter sur cette question-là, quelle que soit la volonté politique. – Pour terminer ce débat, Benoît Mournet, on parlait avec Philippe Brun, au fond, d'arrêter des OQTF qui, de toute façon, ne sont pas bien exécutés. Il y a des demandes, des besoins, dans les restaurants, dans le bâtiment, dans les hôtels. Est-ce qu'avec ce contexte, vous maintenez ce volet régularisation ? – Oui, absolument. Moi, en écoutant mon collègue du Parti Socialiste et ma collègue des Républicains, j'espère bien qu'ils vont voter ce texte qui fonctionne sur deux jambes. Effectivement, il y a des mesures de fermeté, il y a des éléments d'application qui, aujourd'hui, sont des réserves d'ordre public qu'il faut lever, vous l'avez dit, qui existent. Demain, un étranger qui se met en infraction avec la loi, même s'il est marié avec une française, pourra être reconduit. Mais, d'un autre côté, vous avez des gens qui sont dans un « no man's land » juridique, qui ont eu des OQTF mais qui n'ont pas été exécutés et qui n'auraient qu'un traitement social. Non, il faut leur permettre de travailler pour leur permettre de vivre et de s'intégrer. On fonctionne sur ces deux jambes. Il ne faudrait pas que les travailleurs subissent les pots cassés des délinquants et pas qu'on met... – Pour terminer, je vais vous montrer. – Dans l'état actuel des choses, en 2022, il y a eu plus 17,2% d'autorisation de titre de séjour supplémentaire. Ce qui veut dire que le problème de l'emploi pour les gens qui ont envie de travailler et qui arrivent sur notre territoire et qui ont envie de travailler ne se pose pas. Mais, en parallèle, et ça, je voudrais qu'on ait une pensée aussi pour toutes ces familles, 273 victimes du terrorisme en France, c'est colossal. Le chiffre est tellement abyssal que ça laisse... – Pour vous, cet attentat d'Aras nécessite d'abandonner le volet régularisation. – Les LR n'en veulent pas. – Je vais vous donner la vraie raison. Il y a aujourd'hui, en France, 500 000 étrangers sans emploi. Mais il y a, en parallèle, 1,4 million de jeunes qui ont la nationalité française, quelle que soit leur origine, qui sont sans emploi, et il y a 3 millions de chômeurs. Donc, si vraiment, on veut s'attaquer à l'emploi, il y a d'autres façons de le faire que de créer cet appel d'air. Et je pense que là, pour vous, – Si ce volet est maintenu dans le texte, on ne sait pas. – C'est une ligne rouge. – Ça veut dire 49,3 ? Ça veut dire motion de censure ? – Ça veut dire 49,3. – Pour le gouvernement, j'imagine ? – Je ne sais pas, je ne vais pas prendre la décision. – Vous allez expliquer à votre fédé du bâtiment ou au service à la personne ou à l'agriculture. Parce qu'il y a quand même des métiers en tension, objectif. – Il y a des métiers en tension, mais justement, avec le nombre de chômeurs, avec 3 millions de chômeurs, on doit pouvoir réinsérer ces personnes-là. – Bien, on s'arrête là. On voit bien que le débat ne fait que commencer. – Nous ne serons pas d'accord. – Merci à vous. On voit que le calendrier législatif s'accélère. Ça part au Sénat, début novembre, et puis à l'Assemblée, dans la foulée. Merci à vous. Vous restez avec moi, Mickaël Brazant. Dans une dizaine de minutes, les partis pris de nos affranchis ce soir. L'économie avec Fanny Guinochet de la Tribune dimanche et de France Info. Attention, la prime Macron va coûter plus cher à ceux qui l'aperçoivent et ceux qui la payent. Et puis, carte blanche ce soir à Yanis Roder après l'assassinat de Dominique Bernard, trois ans après celui de Samuel Paty. Et puis, Elsa Mondingava, de quoi nous parlez-vous ce soir ? – Écoutez, moratoire, clarification, rupture, on va s'interroger. Est-ce la fin de la nupesse ? – Voilà, on verra ça dans Bourbon Express. À tout à l'heure, les amis. Mais d'abord, on va s'intéresser un peu de plus près au ramas. Grâce à vous, Mickaël Brazant, vous avez longuement enquêté, c'était en 2013, sur les frères musulmans, dont le ramas, je le disais, est une émanation. Vous avez rencontré ses chefs à Gaza et au Caire, sa stratégie, ses buts, sa vision du monde. On voit ça dans l'invitation d'Hélène Bonduelle. On en parle tous les deux juste après. – Si on vous invite, Mickaël Brazant, c'est pour comprendre quel est le fonctionnement du ramas, ce mouvement islamiste radical. Quel est son terreau ? Le ramas, à la fois soutenu par l'Iran, les chiites du Hezbollah, est directement issu de la galaxie des frères musulmans. Journalistes, documentaristes, auteurs, vous avez un œil expert sur ces mouvements radicaux. À travers vos nombreux ouvrages, vous enquêtez sur l'antisémitisme, le terrorisme. Et vous avez notamment signé en 2013 ce documentaire très fouillé sur l'ascension de la confrérie des frères musulmans. Quelle société propose-t-il au juste ? La réponse se trouve dans son manifeste en 50 points, publié en 1936, le programme politique de la confrérie. Il y dessine les contours d'un nouveau totalitarisme, une théocratie gouvernée par la loi islamique, la charia. Interdire, surveiller, punir, en sont les maîtres mots. Vous décortiquez cette organisation sunnite, berceau de l'islam politique, créée en Égypte à la fin des années 20. Et vous explorez ces ramifications à travers le monde. Vous disséquez notamment la propagande de sa branche palestinienne autonome, le Hamas, l'organisation terroriste au centre du conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas que dans les programmes pour enfants de la chaîne du Hamas que sont prononcés ces discours de haine à l'encontre des Juifs. Des discours qui dépassent de loin la bataille territoriale ou la compétition religieuse. Ils sont aussi tenus par les représentants du bureau de la guidance au CAIR. Le Hamas, né dans la foulée de la première intifada en 87. Un mouvement qui, dans sa charte, prône la destruction de l'État d'Israël et refuse le partage de la Palestine. C'est sa branche armée qui a perpétré les massacres d'il y a dix jours en Israël. Alors, Michael Prasant, nous avons une question pour vous. Le Hamas sert-il encore la cause palestinienne ? Réponse, Michael Prasant. Le Hamas a toujours desservi la cause palestinienne. En aucun cas, il ne l'a servi. D'ailleurs, j'entends souvent dire que c'est un mouvement nationaliste palestinien ou autre. Ça n'est pas du tout un mouvement nationaliste. Le nationalisme arabe est d'ailleurs, dont, d'une certaine manière, les tenants de l'OLP, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, qui, lui, est authentiquement un mouvement nationaliste, même s'il a les mêmes racines. Il vient aussi des frères musulmans, mais de manière plus lointaine. Et puis, il a beaucoup évolué. Mais le Hamas, c'est un mouvement islamiste. C'est un mouvement islamiste. Ce qu'il veut, c'est, comme tous les mouvements islamistes, et donc, comme le veut, évidemment, la doxa frériste des frères musulmans, c'est, dans un premier temps, rétablir le califat islamique. Et évidemment, pour cette vision-là du monde et de cette région du monde, Israël est une pustule insupportable. Et à terme, à très, très long terme, il s'agit, évidemment, de souscrire, disons, à leur lecture très particulière de l'islam, qui est qu'il ne doit pas rester un mètre carré de terre sur la planète qui ne reconnaisse pas la vérité de l'islam. Et donc, à terme, c'est l'islamisation du monde. Mais en tout cas, dans un premier et moyen terme, il s'agit de reconstituer le califat islamique et pour se faire, évidemment, détruire Israël. Donc, pour vous, cette cause palestinienne est servie à des fins islamistes bien plus que nationales. Le ramas a déjà fait de nombreux attentats en Israël. Il a déjà kidnappé des otages. Sauf que là, c'est très différent dans le mode opératoire, que ce soit dans les kiboutts, à Ashkelon, à Sderot. On est dans autre chose. On est dans des pogroms à grande échelle. Les terroristes se sont acharnés sur les corps. Et Benjamin Détaniaou dit le ramas, c'est Daesh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, j'ai évoqué les frères musulmans nés en 1928. C'est le pilier. À partir de là, le ramas est, disons, le frère choyé des frères musulmans. Ils sont frères musulmans. De même, d'ailleurs, que le djihad islamique, mais qui se revendique aussi de... L'autre organisation islamiste à Gaza. tolérée parce que frériste à Gaza. Sinon, elle ne le serait pas. Le ramas règne sur ce territoire d'une main de fer, totalement insupportable, d'ailleurs. On va y venir. Donc, il y a cette centralité des frères musulmans. Les frères musulmans sont aujourd'hui présents dans 80-82 pays de par le monde. Et l'une des premières antennes, c'est évidemment d'abord l'antenne syrienne et puis ensuite l'antenne palestinienne qui date, contrairement à ce qu'on dit, j'entends toujours dire que le ramas est né en 87-88. C'est le nom qui est né en 87-88. Les frères musulmans sont présents depuis 1930 et la création des frères musulmans en Égypte, c'est 1928. Donc, c'est très rapide et la question palestinienne est devenue une question fédératrice et centrale pour la confrérie. Par ailleurs, Al-Qaïda est né au sein de la confrérie et puis Daesh est une extension ou une métastase d'Al-Qaïda. Donc, évidemment, tout ça est... Il y a un continuum. Il y a eu des manifestations à Gaza cet été contre le ramas, vite réprimé. C'était évidemment avant les massacres du 7 octobre. Il n'y a pas eu d'élection du ramas depuis 2008. Qu'est-ce qu'on sait des populations civiles par rapport à leur chef ? Est-ce qu'ils soutiennent le ramas ou est-ce qu'ils en sont les otages ? C'est absolument impossible à dire. C'est sans doute un peu des deux. Les gens sont vraiment mis sous surveillance et puis, vous savez, il y a toujours une suspicion qui règnent dans la population parce que votre voisin, si vous dites un mot de trop peut l'entendre, peut vous dénoncer on est dans ce type d'atmosphère, on est dans ce type de régime et d'une certaine manière cette suspicion généralisée ne permet pas aux gens de s'exprimer librement et donc ne nous permet pas de sonder la rue ou la société palestinienne. On a aujourd'hui, ils sont là depuis, vous voyez, ils ont pris ce territoire au milieu des années 2000 donc aujourd'hui ils ne souffrent plus depuis très longtemps d'ailleurs d'aucune contestation et ils ont réussi, vous en avez eu un extrait dans Al-Aqsa TV, on appelle au meurtre et on conditionne les enfants palestiniens au meurtre dès leur plus jeune âge. Donc, ils ont réussi tout de même à imprégner une forme d'idéologie, leur idéologie sur la population. À quel point la population y adhère, c'est très très difficile à dire, mais même si elle n'y adhère pas, c'est ça le plus inquiétant, c'est que l'OLP, disons, l'autorité palestinienne est tellement discréditée et je pense que le Hamas l'est aussi de manière majoritaire au sein de la population mais ils ne vont pas nécessairement se tourner vers la démocratie. Lorsque j'étais à Gaza, j'ai sondé ce que je pouvais sonder et notamment via des journalistes présents sur place qui sont palestiniens et qui m'expliquaient qu'aujourd'hui le combat du Hamas se livre non pas contre l'autorité palestinienne, non pas contre un mouvement clandestin démocrate mais contre Al-Qaïda qui était très implanté dans ce territoire-là et il me disait que s'il y avait des élections libres, ce serait sans doute Al-Qaïda qui remporterait la ministre. Donc on est sur un terrain islamiste fertile. Comment expliquer que le chef historique Ismail Aniyé ne soit pas à Gaza ? Il est au Qatar, à Doha, alors que l'opération terrestre se prépare et que son peuple est en danger ? C'est comme les grands généraux de la Première Guerre mondiale, voilà, on envoie les gens au casse-pipe et si possible la population est utilisée pour servir de bouclier humain mais les chefs, eux, sont à l'abri dans des hôtels de luxe au Qatar. La cause palestinienne, on l'a vu dans votre film, on le voit évidemment jour après jour dans le monde avec les manifestations, c'est un puissant fédérateur dans le monde musulman, je vais vous montrer des images, Mossoul en Irak, Rabat au Maroc mais aussi en Occident, beaucoup de manifestations en soutien à la population palestinienne avant cette intervention terrestre qui sera de fait très meurtrière de part et d'autre. C'est pour ça que le ramas est soutenu aussi par l'Iran chiite, c'est ce puissant fédérateur qu'est la cause palestinienne qui fait qu'on a un ramas sunnite soutenu par l'Iran chiite, expliquez-nous ça. C'est l'une des raisons et en même temps c'est l'une des explications aussi. En 1953, il y a la conférence islamique qui est organisée par les frères musulmans à Jérusalem qui à l'époque est encore sous domination jordanienne et ils vont inviter le chef d'un groupe terroriste iranien qui s'appelle Nawab Safawi qui partage beaucoup de leur idéologie. Donc il va y avoir ce rapprochement et les frères musulmans à l'époque comprennent qu'Israël est un problème mais ils n'arrivent pas très bien à savoir comment le prendre et comment diffuser au fond la volonté de destruction de l'État d'Israël. Et Nawab Safawi, l'Iranien chiite, va déclarer Israël l'antité sioniste comme il l'appelle n'est pas qu'une question de voisinage ce n'est pas une question purement arabe c'est une question qui concerne l'ouma l'ensemble des musulmans et ça ça va être une révélation et à partir de là ce que va devenir le Hamas c'est-à-dire les frères musulmans d'abord égyptiens et ensuite palestiniens vont déclarer mais c'est de manière totalement performative le territoire comme étant un wakf c'est-à-dire un bien sacré de l'islam moi je peux décréter que ce studio est un wakf et à ce moment-là je tuerai n'importe qui qui va y entrer mais c'est une déclaration performative qui va être en fait légalisée par les imams par voilà et à partir de là et bien évidemment puisque c'est un bien sacré tous les coups sont permis pour en venir à bout. Alors on comprend cette jonction qui est un peu contre nature dans l'islam sunnite et chiite il y a une chose rare une image que je voulais vous montrer une manifestation à Téhéran au lendemain des massacres on est le 8 octobre des iraniens écoutez qui refusent d'être instrumentalisés sur le dos des palestiniens écoutez Voilà ces images elles ont fait le tour du monde on est à Téhéran match de foot et on connaît la répression des mollas on a des iraniens de Téhéran qui disent non tu ne vas pas m'instrumentaliser je ne serai pas aussi vulgaire que ce que disent ces supporters avec ton drapeau palestinien qu'est-ce que ça vous inspire ? Que c'est un espoir les iraniens n'ont pas de tradition très ancienne d'antisémitisme par ailleurs les gens les iraniens ont un niveau d'éducation bien supérieur à celui qu'on peut trouver à Gaza et dans certains de ces territoires là ils ne sont pas idiots ils sont connectés ils n'en peuvent plus de ce régime des mollas mais attention ces images là nous proviennent de Téhéran il y a une bourgeoisie à Téhéran qui vit plutôt finalement à l'heure occidentale qu'à l'heure moyenne orientale mais que sait-on au juste du reste de la population que sait-on au juste des campagnes iraniennes à mon avis on est dans une situation un peu à l'anatolienne pour la Russie pour la Turquie pardon où il est très difficile au fond d'associer ces populations orientales de la Turquie à une population plus occidentalisée et je pense qu'on est à peu près dans la même situation en Iran que redoutez-vous le plus de l'opération terrestre les Israéliens sont-ils capables à votre avis de respecter le droit international de la guerre après ce qui leur est arrivé c'est très difficile à dire je pense que à juste raison les Israéliens veulent en finir avec le ramas c'est une menace extrêmement sérieuse et ça nous l'a été démontré ces derniers jours et aucune chance que les Gazaouis passent un corridor vers l'Egypte via la frontière sud de Gaza via Rafa pourquoi les Égyptiens refusent d'un mot ? Alors les Égyptiens refusent parce qu'ils n'ont pas tellement envie de se retrouver avec 2 millions de Palestiniens sur leur territoire qui plus est emprunt de cette idéologie frériste qu'Al-Sissi au pouvoir en Égypte a renversé lorsque Mohamed Morsi qui était le dirigeant de la confrérie en Égypte avait pris le pouvoir et avait mené le pays dans le chaos le plus total donc je crois qu'il est très soucieux de l'intégrité de son pouvoir c'est le moins qu'on puisse dire et il ne veut pas être à nouveau confronté à des situations de déstabilisation extrême voilà on va suivre ça avec attention merci beaucoup Michael Prazan merci pour ce décryptage important je renvoie à votre film qui est d'ailleurs disponible sur le réseau Dailymotion on peut le voir sur les frères musulmans et qui montre aussi à quel point le réseau frériste est infiltré est présent avec ses relais en France on pourrait en parler longtemps vous restez avec moi c'est l'heure d'accueillir nos affranchis pour leur parti pris ils vont vous faire réagir on les accueille tout de suite bonsoir les affranchis Yannis Roder à qui on a demandé une carte blanche après l'assassinat de Dominique Bernard on vous connait bien professeur d'histoire géographie à Saint-Denis et Fanny Guinochet pour l'économie La Tribune dimanche ce nouveau journal que nous supportons et bien sûr France Info on commence par Bourbon Express l'histoire du jour c'est vous qui nous la racontez à l'Assemblée Elsa Mondingava oui et ce n'est pas une énième chronique sur les tensions à la NUPES là on semble proche de la fin plus les journées passent plus ces tensions semblent s'exacerber je vais vous faire un peu le film dans l'ordre ce week-end on a une décision tranchée de la part des communistes pour le parti de Fabien Roussel et bien la NUPES est dans une impasse je me suis adressé je me suis adressé aux dirigeants de la France Insoumise pour leur dire pour leur dire que ça ne pouvait pas continuer comme ça ni les insultes ni l'impossibilité pour eux de qualifier d'organisation terroriste le Hamas tant qu'il n'y avait pas une clarification sur ces sujets importants nous ne pouvons pas continuer à travailler ensemble et nous rompons donc toute relation Pour les socialistes cette fois Olivier Faure le premier secrétaire annonce ce matin un moratoire une suspension des travaux d'ailleurs le groupe n'était pas présent à la réunion intergroupe du mardi matin et le PS cible nommément un homme Jean-Luc Mélenchon Il y a aujourd'hui un sujet avec la méthode Mélenchon parce que effectivement il conduit la gauche dans une forme de stagnation et à un moment au contraire il faudrait qu'elle reprenne son élan C'est une rupture oui ou non Il y a aujourd'hui moi je proposerais ce soir aux socialistes un moratoire Le Conseil national doit valider cette décision de moratoire certains députés socialistes veulent enlever toute référence à la NUPES dans le nom du groupe c'est symbolique mais c'est pour montrer quand même leur opposition les écologistes ils ont envoyé une lettre aux 151 députés de la NUPES pour appeler au sursaut au sursaut pour éviter le chaos Et la tension est encore montée d'un cran si on pouvait encore monter encore plus avec les déclarations Daniel Obono La députée insoumise était sur Sud Radio ce matin et elle a dit cela C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes C'est un mouvement de résistance ? qui a pour objectif la libération de la Palestine C'est un mouvement de résistance ? qui résiste à une occupation Donc c'est un mouvement de résistance ? Oui Elle était interrogée donc sur le Hamas vous en parliez les insoumis en conférence de presse quelques minutes plus tard ils ne se sont pas désolidarisés de ses propos même si au détour d'une phrase un député a quand même précisé que le Hamas n'était pas un mouvement de résistance n'empêche que ces propos de Daniel Obono ils ont déclenché un tollé chez les partenaires des insoumis mais aussi des critiques en interne Écoutez Raquel Garido Le mieux c'est que notre collègue Daniel Obono retire ses propos ce serait le mieux Ses propos ne reflètent pas ce que nous sommes ce que nous pensons Personne dans le groupe considère que le Hamas est une organisation de résistance Alors on sait que l'ancienne avocate n'est pas en odeur de sainteté avec la direction mais en tout cas ça tangue à la NUPES et ça tangue aussi chez les insoumis Alors est-ce que la NUPES est morte ou elle bouge encore ? C'est la question que tout le monde a posée on ne comprend pas vraiment en fait la vérité c'est que personne ne veut déclarer la NUPES mort puisque personne ne veut déclarer la mort de l'espoir de l'union de la gauche en vue d'une alternance en 2027 en tout cas vous l'avez compris elle ne va vraiment pas très bien Réaction Michael Prasant à ces propos de Daniel Obono On peine à qualifier ce genre de propos de deux choses l'une soit elle n'y comprend rien ce qui est possible mais absolument insupportable vu son rôle au sein de son mouvement politique et le rôle qu'elle tient à l'égard du peuple français soit c'est un cynisme absolument insupportable soit voilà elle partage en fait on ne sait pas au fond mais dans tous les cas je trouve que c'est absolument insupportable et je suis d'accord enfin je veux dire ça fait des semaines voire des mois qu'on entend ou qu'on attend de voir venir l'acte d'essai de la NUPES il faudrait qu'enfin il soit officialisé c'est dit Yannis Roder on vous a demandé une carte blanche ça fait évidemment maintenant trois jours que Dominique Bernard a été assassiné le cauchemar se répète oui et non Myriam oui parce que c'est à nouveau un enseignant qui est assassiné et puis non parce que l'islamiste qui a assassiné Samuel Paty en 2020 lui reprochait d'avoir montré une caricature du prophète de l'islam il avait un motif précis dans le cas de Dominique Bernard l'assassin n'avait aucun motif particulier cela nous renvoie finalement à la différence entre les attentats de janvier 2015 qui visaient des journalistes et des juifs et ceux de novembre qui visaient tout le monde et ça on ne l'avait pas compris je n'en suis pas certain Myriam s'il y a des gens bien sûr qui semblent avoir intégré le fait qu'on avait eu là une sorte d'ouverture des possibles nombreux sont ceux qui se sont retrouvés surpris par ce nouvel acte terroriste comme s'ils ne semblaient pas avoir intégré ce que signifiait l'assassinat de Samuel Paty que voulez-vous dire précisément ? dans la foulée de ceux qui publiquement ont osé avancer que Samuel Paty avait froissé ou avait manqué de tact certains se sont rassurés consciemment ou inconsciemment en pensant que Paty avait finalement fait quelque chose qui lui avait attiré les foudres islamistes ce qui revient à dire que si on ne commet pas de maladresse ou d'erreur du même type on ne risque rien c'est donc pour vous que ce nouvel attentat montre que ce n'est pas le cas mais non c'est en effet ce que montre la mort violente de Dominique Bernard qui doit nous obliger à enfin regarder la réalité en face non ce n'est pas parce que Samuel Paty avait montré une caricature du prophète de l'islam qu'il a été assassiné mais bien parce qu'il remplissait pleinement la mission de l'école de la république qui consiste à offrir aux élèves la possibilité de penser par eux-mêmes de construire leur esprit critique et leur libre arbitre parce que c'est cela que ne veulent pas les islamistes ils ne veulent pas de notre école car pour eux c'est l'agent de la construction citoyenne l'agent qui coupe le temps de l'école des déterminismes afin de proposer l'émancipation c'est-à-dire la liberté ceux qui assassinent les profs parce que maintenant on peut dire cela le font au nom d'un projet politique et idéologique qui est l'exact contraire de ce que nous sommes et de la manière dont nous vivons libres et égaux et ce projet il passe par la nécessité de détruire l'école de la république pour empêcher en premier lieu que les jeunes français musulmans et d'abord eux accèdent à cette émancipation c'est d'ailleurs au passage le rôle de la baillade prônée par les mêmes islamistes qui vise à enfermer en permanence dans une identité qui serait immuable même le temps de l'école mais à long terme et ils pensent avec l'éternité c'est l'instauration partout ils le pourront d'un régime dictatorial régi par la loi de Dieu l'équivalent de ce dont vous parliez pour le Hamas alors s'il y a une leçon à tirer de l'assassinat de notre collègue c'est que si Daesh avait prévenu en 2015 que l'école serait une cible elle est devenue dans les faits depuis 2020 et il est aujourd'hui difficile de ne pas savoir pourquoi merci beaucoup Yannis Roder une réaction ? oui dès 2015 il y avait cet article dans Dara l'Islam qui est l'organe de propagande en ligne de Daesh qui appelait très explicitement à cibler l'école et à tuer des profs et l'article commençait par la détestation absolue qu'ils ont de notre vision de la laïcité de la mixité évidemment ça leur est absolument insupportable donc l'école est une cible et elle est en permanence réaffirmée dans les discours islamistes indépendamment des cours de liberté d'expression et de laïcité indépendamment de ce que l'on peut faire en classe absolument alors on va prendre un tout petit peu plus de légèreté en terminant quoi que avec vous Fanny on parle évidemment du pouvoir d'achat priorité des priorités pour les français ces dernières années on a beaucoup compté les primes Macron mais ça va bientôt changer et vous nous dites il était temps oui enfin parce que à partir du 1er janvier de l'année prochaine 1er janvier 2024 donc ces primes la plupart d'entre elles qui sont aujourd'hui défiscalisées et qui sont désocialisées c'est à dire exonérées de prélèvements sociaux et aussi d'impôts et bien elles vont être de nouveau fiscalisées et socialisées alors certes c'est vrai que ces primes on va pas jeter l'opprobre elles ont servi de coup de pouce à nombre d'employés qui ont des difficultés de pouvoir d'achat face à l'inflation mais ces primes les employeurs les ont beaucoup utilisées et hier encore à la conférence sociale le patron des patrons le président du MNF Patrick Martin disait les montrer en exemple de soutien des entreprises vis-à-vis de leurs salariés en disant qu'en moyenne un tiers des accords de salaire dans les entreprises privées depuis le début de l'année ont versé ont comporté le versement d'une prime de 900 euros en moyenne alors évidemment ce sont des moyennes les salariés dans les grandes entreprises en général sont mieux lotis que dans les petites mais c'est vrai que quand on regarde la plupart des grandes entreprises que ce soit Total LVMH etc. ont versé des primes et elles en ont versé alors qu'elles faisaient des records de bénéfices et on peut se dire au passage qu'étant donné les records enregistrés l'année dernière elles auraient pu verser des primes qui soient fiscalisées et socialisées ça permettrait aussi de faire quelques économies c'est la limite pour vous de ce dispositif de ces primes oui parce que à long terme ces primes certes pour le salarié ils ne cotisent pas pour la retraite pour la maladie donc c'est un des arguments d'ailleurs des syndicats qui disent attention on rogne le modèle social et puis le risque aussi c'est que ces primes elles se substituent à de vraies augmentations de salaires et alors en plus c'est un véritable manque à gagner pour les finances publiques parce qu'on a du mal à le chiffrer mais ça se compte en milliards d'euros or notre modèle social précisément si on veut le préserver il faut arriver à le financer c'est essentiellement pour ça que le gouvernement remet la fiscalité dessus et oui parce qu'en ce moment même il y a le budget qui est en train de discuter à l'Assemblée nationale alors le gouvernement a fait le calcul à partir de janvier 2024 quand il y aura de nouveau des impôts et des cotisations sociales ces primes devraient rapporter un milliard d'euros aux finances publiques c'est déjà ça ce qui n'est pas rien voilà exactement et puis juste une petite précision quand même il y a une petite exception dans les petites entreprises les moins de 50 salariés normalement on devrait rester au régime actuel vive l'impôt sur les primes merci pour ce parti pris Fanny Guinochet merci à vous Yanis Roder Elsa Mondingava à très vite et merci à vous Mickaël Prasant je signale que la chaîne parlementaire va diffuser votre film c'est un ancien film sur Pierre Goldman à l'heure où vous le savez en salle cartonne le film de fiction de Cédric Kahn ce sera le 13 novembre prochain très belle soirée documentaire sur LCP à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501